Bonjour à toutes et tous. Un rapide focus sur ce modérateur de son de chez Frère Devic. C'est une société basée en Norvège qui s'est vraiment spécialisée dans les modérateurs de son et qui plus est dans les modérateurs de son plutôt destinés aux chasseurs parce que l'enjeu est vraiment d'avoir un gain de poids maximal donc c'est des modèles qui sont très légers. Malgré que celui-ci soit très volumineux, c'est le plus gros de la gamme, il y a quatre produits. Un premier produit qui est assez court et qui est ce qu'on appelle front de barrel donc qui va venir se visser au bout du canon donc qui va rallonger en effet le canon de sa longueur complète. Le gros intérêt par contre c'est que vous pourrez continuer d'avoir os et guidon donc les organes de visée ouverte alors que ce modèle-ci est manchonnant ce qui veut dire que vous allez avoir environ sept parties du canon qui va rentrer dans le modérateur de son ce qui va éviter ce phénomène un petit peu canne à pêche qu'on reproche parfois au modérateur de son. Quand vous avez un canon qui fait 56-58 cm et que vous rajoutez encore 22 cm de modérateur de son bon là ça fait quand même un canon qui est très long. Donc là le canon va venir rentrer à l'intérieur de ce modérateur de son et puis vous avez le modérateur de son est construit en aluminium et en titane. Le titane c'est pour les chicanes internes, c'est un métal qui est très dur très solide et qui va bien résister aux températures extrêmes des gaz de combustion. Le gros intérêt vous le voyez c'est qu'il y a un volume qui est assez grand et donc ce modérateur de son qui est le modèle Featherweight 269 est le plus performant de la gamme en termes de réduction du son et du recul. C'est un petit peu lié. Donc le gros avantage c'est qu'avec ce modèle-ci vous avez une réduction du son entre 34 et 38 décibels en fonction de votre calibre bien entendu et du modèle de balle. Il y a trois alors pour ce modèle-ci il est proposé dans quatre ou cinq filetages différents M14 et M15 etc et puis il est proposé dans trois grands groupes de calibre un qui va être jusqu'à 6,5 donc les 222 jusqu'au 6,5 257 Wetherbee. Ensuite vous avez jusqu'au 300 donc les 300 Winchester, Magnum, Blazer etc et puis ensuite vous avez jusqu'au 9,3 pour le 9,3,62. Donc en fonction du filetage de votre canon, de son diamètre et du groupe de calibre donc du calibre dans lequel est chambré votre carabine, vous allez pouvoir donc choisir le bon modèle de modérateur de son en sachant encore une fois que celui-ci c'est le plus volumineux, qu'il y en a trois autres modèles en dessous, un modèle qui est très court et qui est peut-être très bien pour les chasses en battu pour ne pas trop déséquilibrer l'arme et donc ce modèle-ci le modèle 269 qui est donc là il est sale, j'ai beaucoup tiré avec, il va falloir que je le nettoie mais qui est au contraire très bien pour les chasses d'affût, d'approche, tous les chasseurs qui chassent au bram et surtout les chasseurs de brocard en été où on tire tôt le matin, tard le soir pour pas réveiller toutes les personnes qui habitent dans la campagne, il faut reconnaître qu'on a une très très bonne atténuation du coup de fusil du son et donc on va moins déranger nos concitoyens ce qui est sans vouloir se cacher, c'est pas le problème mais ce qui est pas mal dans l'air du moment quand vous tirez à 5h 5h30 le matin bon c'est peut-être pas top par rapport aux non chasseurs on va dire voilà donc ça c'est le modèle phaser weight 269, 269 c'est son poids, ils sont tous indexés par leur poids, 269 grammes ce qui est étonnant quand même vu le volume, les parois sont assez fines et donc on a une encore une fois une très très bonne atténuation du son et du recul, je l'ai testé sur une Sower 404 Synchro XTC avec la crosse carbone, je vous encourage à regarder la vidéo, la vidéo de la présentation de la carabine mais aussi du test en stand, il faut reconnaître que c'est super agréable parce que ça recule beaucoup moins, à très bientôt au revoir 1